Bonsoir à tous, bienvenue dans La Grande Team. Quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle émission à passer ensemble. Alors vous le savez, La Grande Team, c'est le rendez-vous de toute l'actualité sportive, footballistique plus précisément, mais pas que. C'est le rendez-vous de la détente, de la bonne humeur en compagnie de toute la team. Bonsoir Roger Stéphane. Bonsoir Thia. Vous allez bien ? Tout va parfaitement bien. C'est un plaisir de vous retrouver. Toujours au rendez-vous, milieu de terrain, allez on contrôle le jeu, tout va bien. Eh bien super, salut mon Jojo. Salut Thia. Salut mon Jojo chéri Coco. Ah ouais bien sûr, salut Thia. Et là je me fais plein d'ennemis parce que les fans sont devant les studios de la 3, la sortie, tous les soirs. Non mais maintenant il y a un QG des fans, donc les fans sont là-bas. Et il se trouve où ce QG ? Je vais tairer le nom parce qu'il y aura tellement de fans après qui viendront là-bas. C'est ça, c'est ça. Sacré Jojo, sacré Jojo. Préservez-vous Jojo. Vous avez raison. Eh bien l'association des FFFF, les futures femmes de footballeur. C'est ça comme ça. Ah d'accord. Salut Yellow. Salut Thia. Bon, toujours en forme aussi, toujours souriante. Et ça fait plaisir. Merci. Eh bien voilà, allez, comme toujours avant de commencer l'émission, on vous rappelle, oui, ces gestes barrières pour lutter contre la propagation du coronavirus. C'est très simple. Ça ne vous demande pas d'argent, rien du tout. Juste un tout petit peu d'énergie pour vous couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir pour éternuer ou pour tousser. Vous l'avez régulièrement, les mains à l'eau et au savon. Évitez tout contact étroit avec une personne souffrant de fièvre, de toux ou de rhume. Alors si vous-même, vous manifestez quelques symptômes de fièvre, de toux, de difficultés respiratoires, allez-y, n'hésitez surtout pas, rendez-vous dans le centre de santé le plus proche. Et si vous avez besoin d'informations, ça se passe tout simplement au 119. Eh bien voilà qui est dit, ça y est, on est tous prêts. Mon sifflet est là, prêt à dégainer les cartons jaunes et les cartons rouges. C'est parti pour la grande team. Et en quête de relève pour son milieu de terrain, la Côte d'Ivoire n'avait Dieu que pour lui à l'avènement de la première promotion de l'académie de football Amadou Diallo, la FAD. Longtemps après ses premiers pas en sélection cadette, il rentre dans les rangs, tout comme ses ex-coéquipiers, parmi lesquels on peut citer Anderson Baublé, Yannick Zachry ou encore Alex Abandji. Mais son passage à la SEC Mimosa lui permet de revenir à la lumière et de tenter une aventure au Maroc, au Raja de Benimélal. Mesdames et messieurs, accueillons ensemble celui qu'on appelle à Nice, Badier Bagnon ! Moi j'ai l'habitude d'entendre Bagnon, mais aujourd'hui Bagnon, c'est pas mal. Badier Bagnon, vous allez bien ? Bienvenue sur le plateau. Et votre journée, ça s'est bien passée ? Oui, c'est parfaitement ça. D'accord, vous connaissez un petit peu l'émission, je vous présente toute la grande team. Vous avez un petit surnom, oui, Zao Bao, c'est ça ? Zao Bao Zing. Oui, ça vient d'où ? Ça vient d'où ? C'est le frère de la chanteuse Zao. Voilà, c'est ma spécialité. Juste me distinguer des autres. Ça veut dire, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Un japonais qui joue au football ici, voilà. Ah ouais. On a forcément l'œil sur lui. Mais c'est pas par rapport à la chanteuse Zao ? Non, pas. Ou le chanteur Zao ? Non, pas forcément. Ah bon, je sais. Oui, ah bon, je sais. C'est par rapport aux lunettes. C'est par rapport aux lunettes. Moi-même, mon prénom c'est Zao. Ah d'accord. Et j'ai complété Bao Zing. Ah d'accord. Voilà. On se demande, c'est quel japonais qui joue ici ? Du coup, tu tapes à l'œil. Donc aucune origine japonaise ? Non, même pas. Pas du tout. D'accord. Même pas. Très bien, très bien. Mais vous vous rapprochez de l'œil physique un peu ? Petit modèle ? Oui, peut-être. Et puis, l'œil m'a l'air du doublé peut-être. Voilà, ça va. La vulgarabilité. Voilà. Vif. Alors, on a cité quelques-uns de vos anciens coéquipiers dans la présentation. Yannick Zakri, Anderson Boblet, Alex Agandji. Qu'est-ce qu'ils deviennent ? Oui, j'ai quelques nouvelles de Zakri qui est en Jordanie. Oui. Alex qui est mon coéquipier, on l'a toujours mis. Il est toujours en contact. Lui, il est actuellement au Congo. Il y a Boblet qui est en France, mais qui ne se porte pas bien, sûrement. D'accord. Boblet, qui, aux dernières nouvelles, était malade. Oui. Vous avez de ces nouvelles ? Pas ces deux vêtements. Sinon, j'avais de ces nouvelles. Il faisait une dépression. Mais actuellement, je n'ai pas de ces nouvelles. D'accord. Si on y ajoute Moukoro, ça fait un groupe de rêve. Mais vous n'avez jamais réussi au CRT champion du Côte d'Ivoire. Tant que vous arrivez, on s'est dit, ah tiens, là, FAD, avec ces jeunes-là, Boblet, Zakri, Moukoro, vous-même, Badier. Mais vous n'avez jamais été champion du Côte d'Ivoire. Effectivement. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Je pense que je vais mettre sur le sens de la jeunesse. Nous étions jeunes, voilà, euphoriques, mais on n'arrivait pas à sauter d'autres stables. Voilà, qui était la maturité, être constant dans nos rendements. Voilà, on faisait les rendements dans des scies. Oui. Voilà, c'est ce qui a posé problème. Vous aviez quel âge à cette époque ? J'avais 16 ans. Oui, ça fait quand même... 16 ans ? Ça fait jeune. Parce que quand vous donnez le déjeuner avant d'aller... On va aller, évidemment, et puis on n'avait même pas laissé aller avant. Ah oui. Donc, on était jeunes, on jouait pour jouer. Ah bon ? C'est ça. 16 ans ? Oui. Ah, ce temps-là, bon... Ah, nous, à 16 ans, on faisait ça d'autre chose. Mais c'est vrai que c'était vraiment talentueux. Ce groupe était vraiment talentueux. Un peu dans le souvenir des académiciens à l'époque, quand ils sont sortis. On vous voyait un peu survoler le championnat. Mais malheureusement, il y avait encore la solidité de la SEC et de l'Africa. Et puis, vous n'avez pas pu être champion. C'est ça. Dommage. Et juste au constant. Voilà. Allez, si vous avez des questions à poser à notre invité de ce soir, Badiek Bagnon, eh bien, vous allez sur la page Facebook de La Troie. Vous n'hésitez pas, vous lui envoyez un petit message. Vous commentez également toutes les rubriques, les différentes questions qu'on va vous proposer tout au long de l'émission. Et n'oubliez pas, on aura une interview exclusive en direct avec Junior Talo. Ce sera au cours de l'émission. Elle sera réalisée par notre Henri Jo interplanétaire. Et d'ailleurs, oui, interplanétaire. Mais on nous l'en vit partout. Attendez, vous rigolez ou quoi ? C'est la grande team. Et puis, D'Angeles viendra également tout au long de l'émission. Eh bien, voilà. Allez, ça y est. La première rubrique, c'est l'actu. L'actu avec Roger Stéphane. Le classement des meilleurs clubs africains pour l'année 2020 est connu. Et sans surprise, ce sont les clubs du Nord qui sont au sommet de la pyramide. Alors, on va essayer de savoir quels sont les meilleurs clubs de l'année. Et surtout, savoir si les clubs ivoiriens font partie des meilleurs du continent. Alors, c'est la question qu'on va vous poser sur la page Facebook de la 3. Les clubs ivoiriens font-ils partie, selon vous, des meilleurs clubs du continent ? Vous allez sur notre page Facebook. Vous nous laissez un commentaire. Ici, en plateau, on répond par oui ou non sur les Ardoises. Les clubs ivoiriens font-ils partie des meilleurs du continent ? Oui ou non ? Allez, Jojo. Voilà, je comptais sur vous. Oui. Ah, tout le monde a mis non ? Ah, ben voilà. Bon, d'accord, je change. Non, 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 ne changez pas. Expliquez-nous pourquoi vous vous dites oui. J'avais pas prévu que tout le monde mettait non sur son Ardoise. Bon, pas grave. On a les meilleurs joueurs en Afrique. Vraux ou faux ? Faux. Pourquoi pas ? Drogba, c'est pas un... C'est pas un meilleur joueur. Les clubs, mais... Les clubs, bon. Vous êtes encore dans le passé, Jojo. Ah, mais... On a des meilleurs joueurs qui sortent de cette club-là. Ben, bon, après... Bon, c'est à vous de voir. Moi, j'ai donné mon... Mon avis, si vous voulez pas, il n'y a pas de souci. D'accord. N'est-ce pas, monsieur Ben. Oui, c'est mon avis. Alors, justement, hein, Madiak Bagnon, vous avez dit... Vous avez dit non. Oui, je dis non. Pour vous, on n'est pas dans... Dans les meilleurs clubs du continent. Non, 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 non. Pourquoi ? On n'est pas dans les meilleurs clubs du continent. Qu'est-ce qui explique cela, selon vous ? Bon, je vais dire, bon... La manière de gérer le club ici. Voilà, c'est un peu différent. Voilà, c'est un peu différent. Ici, les dirigeants ont des manières un peu précaires. Mais je ne suis pas un peu précaires de gérer les joueurs. Pas de suivi. On ne respecte pas les joueurs. Les joueurs ne vivent pas de l'air ici. Voilà, c'est un peu tout ça qui fait que ça basse. Alors, vous parlez de quel club exactement ? Bon, je n'ai pas indexé le club ici, mais la majorité. On n'est pas là pour faire le procès d'un club ou d'un autre. Non, c'est juste qu'on parle. On ne va pas lancer des choses comme ça. Voilà, on veut vraiment comprendre. Vous avez joué à la SEC, vous avez joué à la FAD. Vous parlez d'un de ces deux clubs ? Moi, je vais toujours parler bien de la SEC. Parce que la SEC, pour moi, c'est le seul club professionnel en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils font l'effort de respecter les joueurs. Voilà, les justes valeurs. Par contre, d'autres clubs ici, la FAD aussi fait le minimum. Parce qu'ils n'ont pas de sponsors. Le président, c'est de mettre de lui-même sa poche. Mais les autres clubs, par contre, des clubs de réunion ici, mais qui ne font pas l'effort que la SEC fait. Voilà. Alors, vous dites que les autres clubs ne font pas certaines choses. Quoi exactement ? Ça commence par quoi ? On imagine que vous parlez du salaire. Oui, le salaire des joueurs, les conditions dans lesquelles les joueurs s'entraînent. Voilà. Tout ça, ça fait partie de l'évolution du club et la progression des joueurs. Est-ce que la gestion du club a un impact sur la façon de jouer des joueurs ? Oui, effectivement. Moi, je pense que ça a un impact. Parce que tu te lèves le matin, tu te lèves le matin, on te dit, tu t'entraînes aujourd'hui au camp d'Akwedo. Et tu arrives là-bas, le camp est fermé. On te dit, bon, les militants ont décidé de fermé. Tu te retrouves à Sangon. Je pense que le joueur a dépaysé. Voilà. Tout ça, ça fait partie. Ça fait partie de l'évolution. Il a parfaitement raison. Parce que gestion du club, ça veut dire en gros, organisation, fonctionnement et mesures d'accompagnement pour permettre aux joueurs d'être dans de bonnes conditions et pour être performants. C'est ça qu'on appelle en gros la gestion du club. Et il a parfaitement raison. Quand le club n'est pas bien géré, quand vous n'avez pas de camp d'entraînement, quand vous êtes obligé de passer d'un quartier à un autre, quand vous êtes obligé de gratter la tête avant de payer les primes et les salaires des joueurs, quand vous êtes obligé, etc., etc., à partir de ce moment, oui, l'organisation, le fonctionnement ne peut pas permettre aux garçons d'être performants. Et les clubs ivoiriens ne font plus rêver. Mais ce n'était pas le cas. En 1980 et en 1990, à cette époque, l'on était parmi les meilleurs. Mais là, maintenant, on n'a plus de trophées, on n'a plus de grandes campagnes africaines, on n'a plus de prestations abouties, on n'a plus de joueurs de grande qualité, nos clubs ne sont pas professionnalisés. Oui, on ne fait plus partie des meilleurs. La seule victrine du football ivoirien aujourd'hui, c'est l'équipe nationale. Mais en dehors de ça, les clubs ne font plus partie des meilleurs, c'est fini, ça. Alors, le temps qu'on invite Dorjeles à venir sur le plateau, oui, allez-y. Bon, je pense que nous avons des joueurs de qualité ici. Mais je pense qu'un joueur qui a faim ne peut pas répondre totalement de ses facultés. C'est ça. Voilà, ici, les joueurs sont en difficulté. Voilà, ils ont des problèmes. Par contre, je vais vous raconter une petite histoire. Soit nous sommes vendredi, soit à la mise au vin, et il y a un joueur qui me dit comme ça, moi, ma femme enceinte, elle doit coucher par ses aériennes. Mais 5 francs, je n'ai pas. Donc, vous pensez que ce joueur, le samedi, il va répondre comment sur le terrain ? C'est difficile. Donc, ils essaient de voir tout ce contour-là. Je pense que ça va faire. Effectivement, on comprend. Bonsoir, Torjeles. Bonsoir, Thia. Vous allez bien ? Ok. Rejouez-vous. Salut, Donjo. Salut, Donjo. Ça va ? Pas dit bagnon. Ouais, salut. La patte bouche. Ouais, toujours. Toujours. Lilo. Alors, justement, on va parler du top 10 des meilleurs clubs du continent. Effectivement, Thia, après nos recherches, les meilleurs clubs. Le premier, Al-Ali d'Egypte, précédent classement, deuxième. Et puis, l'espérance sportive de Tunisie, perd sa première place et retrouve à la deuxième place. Troisième position, tout puissant, Mazembe. Troisième, ça n'a pas bougé. Le Ouidad, Casablanca, quatrième, précédent classement, quatrième. Zamalek d'Egypte, cinquième, précédent classement, sixième. Deuxième partie de ce tableau, sixième étoile sportive du Sahel, de la Tunisie. Cinquième position précédent. Ils sont sixièmes, septièmes. Mamé, le descendant d'Afrique du Sud, huitième. Oroya de Guinée, ils étaient douzièmes. Ils sont maintenant huitièmes. Rajah, Casablanca du Maroc, neuvième. Et puis, à la dixième place, on a le Al-Hilal du Soudan. Septième classement précédent. Thia, ça sera tout. Merci, D'Angeles. À tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les clubs ivoiriens entrent dans ce top 10, selon vous ? Moi, je pense... Oui, allez-y, allez-y. Je pense qu'il faut miser. C'est de l'argent. Parce qu'apparemment, il y a des équipes de l'Afrique de l'Oise, si je ne me trompe pas. J'ai vu l'Oréa de Guinée. Oui, l'Oréa de Guinée. Voilà. Pourquoi l'Oréa est là ? Pourquoi le TP est là ? On mise. Le football, c'est de l'argent. Aujourd'hui, nous avons le Paris, c'est jamais aujourd'hui qu'il flambe. Mais c'est pourquoi c'est de l'argent. C'est à cause de l'argent. C'est parce qu'ils ont misé qu'aujourd'hui, ça porte ses fruits. Non, mais il ne suffit pas seulement d'avoir de l'argent. Il faudrait avoir une bonne gestion aussi de cet argent-là, sinon ce serait dilapidé. On voit des personnes qui investissent dans le sport, dans le football et après, on ne voit pas les résultats parce que la gestion n'a pas suivi. Donc, il faudrait accompagner une mesure d'accompagnement par rapport aux finances. Et aussi, il faudrait des infrastructures parce que tous les joueurs qu'on a reçus qui partaient dans le nord du pays disaient qu'ils étaient mieux accompagnés là-bas. Il y avait les infrastructures qu'il fallait. Donc, il faut aussi rajouter aux finances une bonne gestion et des infrastructures. Mais comme dit Badier, l'élément essentiel, c'est les finances et les moyens. Quand l'Africain gagnait dans les années 80, l'Africain avait de l'argent grâce au président Zinsou. C'est ce qui est juste. En 1990, quand l'ASEC gagnait, l'ASEC avait son peuple, plus des sponsors qui mettaient de l'argent. Le CEW a gagné parce que Jean-Dumandé mettait beaucoup d'argent dans le CEW Sport de San Pedro. Et l'Est Tanda était champion deux ans parce que le président, l'honorable Séverin, mettait de l'argent dans l'équipe de l'Est Tanda. C'est ça qui marche. Paris, City, aujourd'hui, des nouvelles équipes, qu'elles c'est qui montrent ? C'est les moyens. Il faut les moyens, mais il faudrait ajouter la bonne gestion. Absolument, oui. De toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. À priori. On a une réaction sur la page Facebook. Il y a Christian Amormy qui nous dit « Combien de clubs ivoiriens ont un siège ? » « Combien de clubs ivoiriens ont un centre d'entraînement équipé ? » « Combien de clubs ivoiriens ont une boutique où les fans peuvent acheter des articles à leur effigie ? » « Combien de clubs ivoiriens peuvent un salaire moyen à 250 000 à leurs joueurs ? » « Quand on finira de répondre à ces questions, on se rendra compte qu'il n'y a pas deux clubs sur les 14 élites qui remplissent ces critères. » « On va continuer à parler un petit peu avec vous. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre aventure au Maroc dans le club de Raja de Béni-Mélal ? » « Je contacte une facture au ligament du Ménix. Voilà pourquoi je suis là. Je me soigne. » « Oui, dans mon ancien club, bien sûr, à Sol Béni. Ça se passe bien. » « Une fois que vous serez remis, vous retournerez au Maroc ? » « Oui, je pense que je vais retourner parce que c'est là que je me sens à l'aise pour l'instant. » « D'accord. Très bien. Allez, continuez. Envoyez-nous un maximum de questions. Des questions à notre invité, Badiek Bagnon, qui nous accompagne dans l'émission. Et puis n'oubliez pas, on aura une interview exclusive en direct avec Junior Talo, qui va répondre à toutes nos questions. Ce sera un petit peu plus tard dans l'émission. Donc si vous avez des questions à lui poser également, allez-y, faites-le sur la page Facebook de la Troie.